Musique de générique Musique de générique Et voilà du coup ça vous donne ce petit panneau là qui est tout mimi tout joli Hop on va enlever les hitbox Oh bah non en fait non je les avais pas mis Du coup voilà vous voyez j'ai bien créé pour l'item grâce Et si je fais clic droit voilà je l'ai acheté pour 10$ Comme c'était écrit sur le panneau en 3ème ligne Il me reste 140 coins Maintenant si je fais shop Et puis je mets sell Puis je mets un prix 5 Voilà hop on va mettre grâce Hop si il faut tenir Hop si on tient pas ça va pas fonctionner Voilà il faut tenir Pour éviter le bug Voilà du coup j'ai bien gagné 5 coins Donc évidemment il n'y a pas de bug Donc si je mets shop Que là je sais pas je vais mettre Hop n'importe quoi Puis là je mets un prix Puis là je mets un item On va le dire Attends Re Donc non Re Donc non il n'y a pas de problème Voilà Si je fais shop Et que je mets Je sais pas Au lieu de buy ou sage Mais je sais pas quoi Que je vais mettre un Puis je mets un item genre stone Hop vous voyez bien Il y a une mauvaise syntaxe Et quand on va cliquer dessus Ça va pas fonctionner Et Ensuite si je mets shop Buy On peut mettre sell Ça fonctionne avec les deux Là je mets un prix Genre C'est pas un prix que je mets Je mets yolo Et là je mets un item Stone Hop vous voyez Ça va devenir mauvaise syntaxe Et ça va cancel even Donc en fait Ça va pas Ça va simplement pas Pas fonctionner comme ça Ça va pas Simplement Le mettre Enfin pas Écrire sur le pâteau Donc shop Si on met buy Et qu'on met Un Et cette fois-ci Qu'on met n'importe quoi Dans l'item Hop voilà Hop vous voyez Ça va me dire Quel y a un problème Donc pour les items Vous les trouvez Enfin bref C'est en anglais Par exemple Si je mets Je sais pas moi Demon block Ça va être Shop Hop On va mettre buy On va mettre 10 10 Puis diamond Block Simplement Voilà Et si je fais le clic droit Voilà vous voyez le petit chat qui est spammé Donc voilà Tout simplement Ça marche très très bien Il n'y a pas de problème Donc on va faire un sell Shop Sell On va mettre 200 Diamond block Comme ça On va faire beaucoup d'argent Hop Voilà Vous voyez Mes coins montent à vue d'oeil Bref Évidemment Il y a une permission Pour créer les panneaux Il ne faut pas abuser non plus Tout le monde ne peut pas Créer ces panneaux comme ça Sinon ce serait vraiment abusé Il faut avoir la permission Shop.create Du coup on se retrouve sur le code Allez A tout de suite Donc renouvelle directement sur le code Donc voilà On va commencer Donc là on va commencer par la ligne 25 Hop Ici Vous voyez pour qu'on crée le panneau Tout simplement Donc Unsign change Donc en fait c'est quand on va écrire sur un panneau Tout simplement On va regarder si la ligne 1 est shop Après on va regarder si le joueur N'a pas la permission shop.create Après on va lui envoyer un message Tu n'as pas la permission de créer un shop Stop Et d'ailleurs j'ai oublié le petit Cancel event Voilà Hop Et après on va regarder Donc si If player Don't have permission shop.create Celui-ci on va le prendre Et on va regarder en dessous Si c'est la même chose ou pas Du coup on va mettre If player has permission shop.create Donc en fait c'est l'inverse d'au-dessus Et ben on va mettre la ligne 3 En fait on va créer une variable temporaire A la ligne 3 On va faire pareil à la ligne 4 En fait ça c'est tout bête Mais c'est pour voir si c'est bien un nombre En fait On va regarder si la ligne 3 Si on la définit comme un nombre Donc en fait si c'est un mot Ça va pas fonctionner Donc comme un nombre Est un nombre En fait on va regarder Si c'est un nombre tout simplement Mais si on met juste Is the number ça fonctionne pas Après ça va continuer le code Donc après on va mettre On va définir La ligne 4 Enfin la variable Underscore ligne 4 A la ligne 4 Tout simplement en fait On fait la même chose qu'avant Après on va regarder Si la ligne 4 Définie comme un item Est un item En fait c'est pour vérifier aussi Si c'est un item ou non Après on va envoyer Shop.create pour l'item Et là on va envoyer La ligne 4 Donc l'item qu'on a défini Et on va stopper le code Et sinon Donc si la ligne 4 N'est pas un item Tout simplement On va envoyer Une mauvaise syntaxe On va envoyer la syntaxe Que vous avez déjà dû voir Pareil pour la ligne 3 Et si Après on va regarder Si la ligne 2 C'est celle Donc pour vendre Ça va être le même code Tout simplement Ça va être le même code Voilà Donc après Ce qu'on peut faire C'est un right click Un sign Tout simplement Quand on fait un clic droit Sur un panneau On va regarder La ligne 1 Du panneau On va regarder Si c'est shop Après on va regarder Si la ligne 2 Du bloc cliqué C'est buy Donc si c'est pour acheter Après on va définir Une variante temporaire Pour le prix Donc pour le prix Donc la ligne 3 Et après On va définir L'item A la ligne 4 Donc en fait La syntaxe Simplement Donc en gros Ça c'est pour savoir le prix Et ça c'est pour savoir l'item Après on va regarder Si le prix Définis comme un nombre Est supérieur Au coins du joueur Donc ça c'est ma variable Qui est là En fait on la retrouve Ici Vous voyez C'est mon script de coins Tout simplement Donc si c'est supérieur A ces coins Donc ça vous pouvez modifier Si c'est supérieur A ces coins Si en gros Le prix Donc la ligne 3 Est supérieur Aux coins De la personne On va envoyer un message Qu'on n'avait pas Assez d'argent Pour acheter Et puis ça En gros C'est la variable temporaire Et c'est donc L'item Sinon Donc Else Donc si Ça ça ne s'est pas exécuté Donc ça veut dire Qu'il a assez d'argent On va enlever Le prix Enlever Price Donc c'est à dire La ligne 2 Donc le prix La ligne 3 pardon Définie comme un nombre En gros Si c'est 15 On va enlever 15 Définie comme un nombre De la variable Des coins du joueur Donc par exemple On va enlever 15 Des coins du joueur Tout simplement Après on va donner L'item Au joueur Comme si c'était Un item En gros Tout simplement En gros On va lui donner l'item Et on va lui envoyer Le message Vous avez bien acheté L'item Donc ça c'est Ce qu'on a défini Pour le prix Après on va mettre Un petit dollar Il vous reste Et ça C'est la variable De coins Et après on va regarder Si la ligne 2 C'est celle Donc ça va être Le même code Evidemment Enfin non pas tout à fait C'est le même code au début Simplement pour le prix Et pour l'item Et après on va regarder Si le joueur Tient l'item Dans sa main En fait On va l'enlever Tout simplement Enlever l'item De son inventaire Un item Et on va ajouter Le prix A son nombre Tout simplement Et après on va ajouter Le tout A la variable finale Qui est la variable De coins Donc pour gagner Pour gagner Les coins Après on va envoyer Un message Que vous avez bien Vendu L'item Pour le prix Voilà Et puis on va envoyer Vous avez Votre nombre de coins Avec votre variable Et évidemment Je ne l'ai pas dit Mais bon On break If even block Is a sign If they don't have permission Shop.create If line 1 Of even block Is shop Et pareil pour On explode C'est pour éviter On ne sait jamais Si on prend une TNT Et qu'on veut griffe Flint And steal Même si je vous conseille De protéger vos régions Via worldguard On n'est jamais trop prudent Vous voyez bien Ça ne fonctionne pas Si je me dé-hop Oh mais merde Je suis en game mode Putain mais Je suis dé-hop Mais What Je dé-hop Mais j'ai toutes les permissions Ah c'est bon Si je casse ça Voilà Vous voyez Je ne peux pas casser Je ne peux pas casser Simplement Donc je ne peux pas casser Bref du coup C'est tout pour cette vidéo Ah oui mais je ne peux pas placer Non plus Ça c'est mon script Ça c'est mon script Du coup C'est tout pour cette vidéo On va se retrouver Une prochaine fois Hop Voilà On va drop ça Du coup on se retrouve La semaine prochaine Je ne sais pas si j'aurai le temps De vous tourner un devscript D'ici là Mais salut à tous C'était Feux Ciao ciao ciao